Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence Fava Multi. Merci, le thème du jour c'est chirurgie et l'infodème primaire qui va être présenté par le docteur Stéphane Vigne, qui est coordonnateur du site constitutif du l'infodème primaire à l'hôpital Cognac-G. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'outil questions et on essaiera d'y répondre à la fin. Docteur Vigne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, c'est un peu étonnant, mais je vais vous faire une présentation en 40 minutes sur le l'infodème primaire et la chirurgie. On laisse la place des sures questions ensuite. Pour situer un peu le problème du l'infodème primaire et la pathologie, je vous rappelle qu'il s'agit d'une information constitutionnelle du système lymphatique, que ça vous le savez, qui touche essentiellement le membre inférieur, et on parlera beaucoup du membre inférieur, beaucoup plus que du membre supérieur. Les formes sporadiques sont beaucoup plus fréquentes que les formes familiales dont on parlera un tout petit peu. Je vous rappelle que ça touche un peu plus de femmes que d'hommes, peut-être six femmes pour quatre hommes ou sept à huit femmes pour deux à trois hommes, ça dépend des études. L'atteinte est fréquemment unilatérale de tout le membre inférieur, soit l'atteinte est bilatérale distale, c'est-à-dire qu'elle touche les deux membres inférieurs en dessous du genou. Alors, il existe quelques formes familiales, qu'on appelle malignes-mirois, qui sont des lymphodèmes congénitaux avec comme particularité une hypoplasie du système lymphatique, et cette hypoplasie est liée à une mutation du VEGFR3, qui est donc le récepteur 3 du VEGF, le VEGF étant le vasculaire endothélate grossofactor, donc qui est la serrure, et le ligand de ce récepteur étant le VEGFC. Et il existe aussi des lymphomes synchromiques, qui s'incluent dans d'autres anomalies cliniques, souvent plus sévères, et souvent liées là aussi à des mutations génétiques, dont je vous reparlerai tout de suite. Alors voilà les études récentes mises à jour par l'équipe de Peter Mortimer à Londres, qui vous montrent en 2020 que les pathologies lymphatiques sont en train de être démembrées sur le plan génétique, et que chaque année, ou assez régulièrement en tout cas, de nouveaux gènes sont impliqués dans le lymphodème, et vous pouvez voir qu'initialement on connaissait, comme vous avez en bas à gauche, le VEGFR3, et puis des mutations du ligand VEGFC ont donné également des tableaux de mille rois like, donc là ce n'était plus la serrure, mais c'était la clé, donc le ligand qui était muté, et puis vous avez d'autres gènes qui ont été mis en évidence pour le lymphodème parfois syndromique, comme le piezo-1, vous avez de l'autre côté le CCBE1 qui est un syndrome de N-CAM, par exemple SOX-18 avec hypotricose lymphodème de télangiectasie, et donc FOX-C2 que vous connaissez puisque c'est un lymphodème associé à un distichazis, un distichazis étant une double rangée de cils surnuméraires. Donc vous voyez, chaque année, la génétique fait des progrès, et donc des membres de plus en plus des lymphodèmes primaires, qui semblent-ils cliniquement homogènes, mais qui sont en fait très hétérogènes sur le plan génétique. Alors pour tout comprendre du lymphodème, il faut savoir que vous avez l'artère, le capillaire et la veine qui font un circuit fermé. Au niveau des capillaires, là où se font les échanges avec les organes, vous avez des fuites dans l'interstitium, et qu'est-ce qui passe dans l'interstitium ? De l'eau, des protéines, ça c'est pour le tube digestif, donc on n'en parlera pas, les lipides, des globules blancs bien sûr, qui se retrouvent dans l'espace ici interstitiel. Donc ces cellules, la glycosyde, ces protéines vont être dans l'interstitium, vont attirer encore plus de liquide, et le seul élément anatomique qui peut récupérer ces macromolécules, ces grosses molécules, ces cellules, ce sont les capillaires lymphatiques que vous voyez en haut ici. Ces capillaires sont bornes à leur extrémité, et comme particularité, ils sont fenêtrés, c'est-à-dire que l'endothélium n'est pas jointif, comme vous pouvez le voir, donc les cellules sont superposées en partie comme ça, et donc laissent passer dans l'art interstitium ici, les macromolécules, donc les protéines, les cellules, et bien sûr l'eau, et le sodium et le potassium. Ensuite, ces capillaires lymphatiques se transforment en précollecteurs et en collecteurs, ils sont recouverts de cellules musculaires lisses, pour favoriser la propulsion de la lymphe, de la distalité à la proximalité, et ces vaisseaux lymphatiques ont comme particularité d'être valvulés, comme les veines ici, et donc ces valvules empêchent à la lymphe de refluer, puisque lorsque les cellules musculaires lisses se contractent, c'est une véritable systole, comme on peut comparer à la systole cardiaque, les valvules s'ouvrent, la lymphe est propulsée, et donc ensuite en diastole, les valves précédentes s'ouvrent, remplissent le collecteur lymphatique de lymphe, et les valves sont fermées en proximalité, ce qui fait que la lymphe va être propulsée de part en part, et va aller jusqu'au niveau des ganglions lymphatiques qui vont rejoindre le canal thoracique, et le canal thoracique va se jeter dans la veine supplaviaire ou supplaviaire gauche, pour récupérer cette lymphe, donc plusieurs litres par jour de lymphe sont produites et récupérées dans le système veineux. Alors ça c'est la théorie, entre guillemets, c'est la physiopathologie simple, et là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, c'est que le lymphedème qui soit secondaire, donc secondaire à un traitement anticancéreux ou primaire, donc d'origine constitutionnelle comme on en parle ici, va entraîner donc une hyperpression dans les lymphatiques, et une accumulation de liquide interstitiel, appelée aussi lymphe, bien qu'il y ait une petite différence avec la lymphe dans les capillaires, va s'accumuler dans l'interstitium. Et l'accumulation dans l'interstitium va entraîner localement une production par les fibroblastes de collagène anormale, une activation des kératinocytes, donc qui vont augmenter l'épaisseur de la peau, et également une stimulation des adipocytes qui vont se remplir de gras et se multiplier. Parallèlement, vous avez aussi une altération des fibres élastiques, qui va altérer le côté élastique de la peau. Et donc, cette pathologie, entre guillemets, liquidienne, lymphatique, va devenir rapidement, parfois très rapidement, avant même parfois que l'on commence à voir le lymphodème apparaître physiquement, cliniquement, eh bien, il y a un excès de tissu adipeux pour qu'il va s'épaissir, et donc on va avoir dans le lymphodème une pathologie essentiellement tissulaire, faite de fibrose, de gras et un peu de lymphe. Donc, la lymphe est très minoritaire dans les lymphodèmes, et parfois même est quasiment absente pour laisser la place uniquement à du tissu qui s'est créé en réaction à cette stase lymphatique. Donc, une fois qu'on a compris ça, on voit bien que c'est une pathologie qui va devenir en partie, en grande partie, irréversible, et donc on ne pourra pas faire réverser du moins facilement la partie tissulaire fibreuse cutanée et la partie adipose. Alors, la même chose chez l'animal, vous avez ici un modèle animal de l'infodème avec une striction sur la queue de souris, et les opérateurs ont ensuite coupé la queue de souris en proximalité et en distalité, donc avant et après la striction, et ont regardé sur le plan anapathologique les anomalies qu'il y avait. Alors, sans être spécialiste et à la patte de la question, la striction était là où je mets la flèche, je pense que vous la voyez, ça c'est en amont, en proximalité, ça c'est en distalité. Et sans être spécialiste, on voit bien qu'ici, en distalité, il y a beaucoup plus de blancs ici et ici qu'avant la striction. Et donc, le blanc étant du lipide dissous par la coloration, on voit très bien que le lymphodème est une pathologie d'abord, du tissu adipeux, en excès, par rapport aux zones sans lymphodème. Et on voit également, ça c'est plus discret, que la peau est déjà aussi, la peau de la queue de souris, un peu plus épaissie. Vous voyez déjà, on s'aperçoit qu'il y a une transformation tissulaire du lymphodème qui va rendre donc les stratégies thérapeutiques compliquées. Alors, le signe classique que vous connaissez, qui était décrit par Robert Stemmer, qui confirmait la présence de fibrose dans ce lymphodème, c'est le signe de Stemmer, qui était la possibilité de plisser la peau de la face dorsale du deuxième orteil, ici, et maintenant, on le fait plutôt à la base de l'orteil que sur l'orteil. Et le fait de soit ne pas pouvoir pincer la peau, soit d'avoir une peau, un pli de peau épaissie, confirme le lymphodème. Donc, on est vraiment devant une pathologie tissulaire et, bien sûr, beaucoup plus modérément lymphatique, alors que le nom lymphodème, on pense à lymphodème, et on est plutôt dans la peau et le tissu adipeux. Alors, pour finir sur ces précisions importantes au niveau pathologique, quand on regarde, ça, c'est des formes de l'infodème, bien sûr, après, à l'électomie, donc c'est des formes secondaires, on peut imaginer que dans les formes primaires, ce processus est encore plus amplifié, puisque l'anomalie précède tout geste, sans geste, pardon, sur le point des ganglions, et on voit bien que dans les formes évoluées, le vaisseau lymphatique du lymphodème, on voit ici, dans les deux dernières coupes, est abîmé et n'a plus de fonction lymphatique, ou très réduit. Donc, ces transformations au niveau des vaisseaux lymphatiques sont irréversibles. Vous voyez, on imagine mal que tout ça peut se régénérer, alors que le lymphodème a déjà évolué depuis quelque temps. Alors, je vous rappelle que pour traiter le lymphodème, on est encore dans les choses classiques, publiées par la HAS en 2011 sur leur site internet, avec des phases de réduction de volume, donc des bandes qui sont allongement sèche, allongement court, pardon, je vous montre un exemple comme ça, donc c'est une bande, vous voyez, quand vous tirez dessus, elle n'est pas élastique, donc c'est ces bandages-là qui vont permettre de réduire le volume. Là encore, on ne va réduire que la partie liquidienne, si celle-ci est minoritaire, la réduction sera modérée, si la partie liquidienne est importante, la réduction sera plus importante, et la phase de maintien après les bandages de réduction repose, comme vous le savez, sur la compression élastique, la compression la plus forte possible, mais sur la plus forte possible avec la maxime de tolérance par le patient, pour empêcher que le volume perdu réaugmente à distance. Je vous rappelle également qu'il y a eu en 2020, en janvier 2020, une nouvelle recommandation de l'HAS, du moins une petite précision, pour confirmer que ce sont les bandes d'allongement court qu'il faut utiliser, et non pas les bandes d'allongement long, puisque le service rendu est insuffisant, à la fois dans les services réunit actifs et dans la folienne, donc on reste toujours sur les bandes d'allongement court, donc bandes d'allongement court, ça veut dire que je tiens dessus, c'est moins de 100% d'incidité, donc je passe de 10 à moins de 20 quand je tiens dessus. Alors, pour ceux qui s'intéressent, qui abordent beaucoup plus de sujets, bien sûr, que la chirurgie, vous avez le PNDS qui a été publié en janvier-février 2021, il y a quelques mois, et je vous montre en dessous deux photos de l'infodème, un infodème unilatéral, donc tout le moment à faire est touché, ça veut dire que l'atteinte touche le pied, le mollet et la cuisse, alors que le membre contralatéral restera complètement sain, il ne développera jamais de l'infodème, et vous avez en figure B, une atteinte bilatérale du linfodème, avec atteinte des pieds, des chevilles et une partie des mollets, et le seul infodème s'arrête au niveau sous-grenal, donc en dessous du genou, et donc ça définit l'infodème bilatéral distal, alors que celui-là, du côté de la figure A, est complet, unilatéral, gauche. Donc voilà un petit peu deux sortes de linfodème, un peu différents sur le plan de présentation, puisque un peut s'aggraver, celui du côté A, avec une très grosse différence par rapport au membre sain, alors que la forme B est plutôt localisée, et a tendance à s'aggraver, mais reste relativement modérée, à la différence des formes A. Alors, voilà l'introduction pour vous parler de l'infodème primaire, de la physiopathologie, et du traitement actuel. Maintenant, il y a, depuis quelques années, environ 7 à 8 ans, on va dire une petite dizaine d'années, un regard d'intérêt de la chirurgie pour les linfodèmes, en particulier pour l'infodème primaire, mais d'abord développé pour l'infodème secondaire, on verra que la plupart des publications concernent plus les formes secondaires que les formes primaires. On va essayer d'extrapoler leur conclusion au linfodème primaire, bien que la maladie n'est pas la même, comme vous avez pu le voir, une est acquise avec une agression sur les vaisseaux lymphatiques ou les ganglions par le traitement, chirurgie, curage ou radiothérapie, alors que l'autre est constitutionnelle, donc la fabrication était différente, il y avait déjà des vaisseaux anormaux et des ganglions anormaux moins non fonctionnels ou insuffisamment fonctionnels dans ces formes primaires. Donc, la plupart des publications publiées actuellement sur le linfodème concernent la chirurgie, et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui pour vous en parler. Alors, quand on parle de linfodème, bien sûr, on ne prendra ici que de linfodème primaire membre inférieur, mais il y a, bien sûr, les linfodèmes secondaires membre inférieur aussi, après traitement de cancer, qui sont en proportion aussi nombreux que les primaires, et puis bien sûr, en France, la majorité des linfodèmes qu'on voit en France sont post-cancer, et en particulier post-cancer du sein, donc après les curages axillaires, avec une radiothérapie le plus souvent associée, donc les primaires représentent une petite partie, en gros, si on fait 50% membre supérieur, 50% membre inférieur, moitié-moitié, donc en gros, linfodème primaire représente 25%, 25% et linfodème de consultation dans le centre de référence. Et puis, vous avez aussi linfodème primaire qui peut toucher les hommes et les femmes, où là, la chirurgie peut être utile, on n'en parlera pas trop parce que c'est un sujet un peu plus pointu, mais c'est la chirurgie notamment de résection qui peut aussi être envisagée dans ces lymphodèmes encore rares du rare, donc encore plus rares que le lymphodème primaire. Alors, bien sûr, vous avez pu voir, tous ces lymphodèmes-là sont hétérogènes et dans les études, c'est souvent parfois mélangé, membres sub-membrin, ce qui rend pas l'analyse extrêmement simple pour comprendre un peu de quelle pathologie il s'agit et ce qui est le traitement pour être efficace. Alors, quand on regarde la chirurgie lymphatique, elle a plusieurs objectifs et vous allez voir que ces objectifs-là sont souvent différents de ceux des patients. Alors, l'objectif de la chirurgie lymphatique, c'est d'abord, ça a été d'abord, vous allez voir des photos que je vous montrerai et dans les premières chirurgies qui ont eu lieu, je vous rappellerai, ça fait plus de 100 ans qu'on a parlé de lymphodème, donc il n'y a rien de nouveau dans le lymphodème, rien n'a été inventé récemment, tout est quelque chose de déjà expérimenté plus ou moins, il y a de nombreuses années, remise au bout du jour pour tenter d'apporter un traitement radical au lymphodème puisque nous, on propose un traitement médical qui n'est pas radical et donc, on fait appel à la motivation, à un traitement prolongé et donc, les patients préfèrent avoir ou espérer avoir un traitement radical. Donc, objectif, supprimer les tissus atteints par le lymphodème, vous allez voir les photos. Deuxième objectif, éventuellement, reconstituer une anatomie normale, mais je vous rappelle déjà que l'anomalie dans le lymphodème primaire n'est pas normale puisque l'anomalie est déjà là depuis un moment, voire depuis la naissance, puisque cette maladie peut se révéler plus tardivement, mais on sait que le dysfonctionnement était présent depuis nombreuses années, voire était présent à la naissance sans qu'on puisse le voir cliniquement. Troisième idée était de contourner un obstacle lymphatique en disant qu'on a créé un obstacle lymphatique et donc on va essayer de faire un espèce de pont de chinte pour rendre une situation plus physiologique, une circulation plus physiologique. Et bien sûr, aussi, le quatrième objectif était de réduire le volume de la phonème, c'est quand même une priorité pour les patients, et puis aussi, éventuellement, si possible, réduire les complications, complications au premier rang desquelles, vous savez, que ce sont les hérésipels, donc les complications infectieuses, bactériennes, la streptococque, qui vont maintenant, on le sait, infecter, du moins compliqué, les lymphedèmes primaires et secondaires dans environ 40% des cas, donc 40% des patients dans leur vie auront au moins un hérésipel, voire parfois plusieurs, voire pour certains, 10, 20, 30, 40 infections au cours de leur vie, donc tout ça est gênant d'avoir une vie normale, à la fois par l'infolène et par les complications infectieuses. Alors, maintenant, je me place du côté, maintenant du côté des patients, qui doivent être quelques-uns ou assez nombreux à m'écouter aussi aujourd'hui, le but du patient est un peu différent des buts parfois des docteurs et des chirurgiens, c'est d'abord de récupérer un volume de membres le plus normal possible, du moins s'en approcher, si ce n'est pas normal, c'est d'avoir au moins quand le membre est punilatéral, d'avoir un membre le plus proche possible du monde normal. Deuxième objectif, dont on ne parle pas, nous les médecins, tous sont trop souvent, c'est de plus porter de compression, donc c'est la contrainte majeure de la compression élastique, vous avez pu voir qu'il faut faire des compressions pour la phase de maintien en étant extrêmement observant du matin au soir, avec des forces de pression très élevées, souvent en superposition, quelle que soit la température, alors quand il fait des choses qui sont complexes, ça ne peut pas abandonner la compression, avoir donc le déporté régulièrement, l'échanger régulièrement avec là aussi le problème du reste à charge, puisque vous savez qu'il y a des patients à un reste à charge non négligeable pour chaque compression et au fil du temps, par année, la somme totale peut dépasser 400 euros de frais de compression qui restent à charge du patient, malgré le remboursement de l'assurance maladie. Troisième objectif du patient, ne plus faire du bandage plastique, qui était aussi une contrainte qui s'admissionne à la compression élastique pour que le volume du lafodème reste petit et puis bien sûr diminuer ou carrément supprimer tout ce qui était complication infectieuse, notamment les résipètes. Donc vous voyez, objectif tout à fait louable, un peu différent des objectifs techniques des traitements chirurgiques. Alors, je vous rappelle là comment ça a été évalué dans les études. Alors, les évaluations, il y a celles qui sont objectives, la meilleure étant la volumétrie, puisque vous savez que le lafodème est un volume et donc quand on veut traiter un lafodème, on espère baisser le volume, vous allez voir que c'est important. Le côté subjectif, est-ce que les patients qui sont traités ont une amélioration à la fois en termes de volume mais surtout de qualité de vie ? Est-ce que finalement l'opération leur a apporté un bien-être ? Et ça, on peut l'apprécier, le quantifier par les échelles de qualité de vie qui sont nombreuses, pas toujours adaptées pleinement au lafodème mais qui permettent d'avoir un authentissement global de qualité de vie avec différentes composantes sociales, physiques, psychologiques qui sont appréciées par ces questionnaires. Toutes ces échelles sont différentes et n'ont pas la même valeur parce qu'elles peuvent apprécier plus ou moins certains, le côté subjectif, le côté psychologique, le côté fonctionnel, tout peut être un peu différent. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir associer à la fois le volume et la subjectivité par la qualité de vie pour vraiment apprécier la chirurgie. Quand on regarde la chirurgie, finalement, on s'aperçoit quand même que les évaluations sont souvent insuffisantes. Donc, la volumétrie peut manquer et souvent peut être inadaptée puisque on n'a pas des volumétries mais des périmétries. C'est quoi des périmétries ? C'est mesurer, si vous voulez, au niveau d'une jambe, au niveau d'un bras, de mesurer la circonférence d'un bras et dire que la circonférence diminue. Oui, mais la circonférence peut diminuer sur une zone et puis augmenter sur une autre. Donc, c'est une évaluation qui n'est pas cliniquement satisfaisante même si dans les articles on ne peut plus payer avec des périmétries mais on peut aussi utiliser les périmétries pour calculer des volumétries en estimant que chaque segment de membre, membre 1, membre 1, membre 1, membre 1, c'est assimilé à un tronc-cône, un cône tronqué. Donc, ça peut être suffisant mais il faut transformer les périmétries en volumétrie. Vous allez voir dans les articles, ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis surtout, dans ces chirurgies, on ne parle jamais ou très peu d'effets indésirables qui sont bien sûr un problème majeur. On en parle beaucoup avec les vaccins mais la chirurgie a aussi cet effet indésirable. Donc, parfois, on pense que la chirurgie n'a pas d'effet indésirable alors qu'elle en a, on le verra après, des effets indésirables non négligeables. Alors, si on se remet dans le passé et qu'on regarde un peu les grands types de chirurgie lymphatique, les premières qu'il y a eu, c'était la chirurgie de résection. Ça veut dire qu'on enlevait le tissu atteint par le lymphodème le plus possible et donc, on va guérir, on va entre guillemets guérir les conséquences de la stase lymphatique, l'épaississement cutané, l'augmentation du tissu adipeux, tout ça était enlevé par la chirurgie. Et puis, on verra aussi que dans les résections, ce n'est pas une vraie résection mais la liposuction ou la lipoaspiration, la liposuction a été développée par l'équipe de Ocane-Brogson à Malmö en Suède. Et là, l'idée était de, on verra un petit peu, après on en parlera, d'enlever tout le tissu adipeux en excès, puisque je vous rappelle que le lymphodème, c'est d'abord du gras et de la peau et en enlevant beaucoup de gras, on allait retrouver un volume de menthe normal. Et puis, on a eu un autre idée dans la chirurgie qui était la reconstruction. On s'est dit, on va essayer de rectifier, de corriger un problème lymphatique avec deux types de chirurgie dont on va reparler maintenant. Les anastomoses lympho-veineuses, développées essentiellement maintenant en Italie par Campisi, mais aussi maintenant par l'équipe de Kochima au Japon. Et puis, une équipe allemande, l'équipe de Baumeister, qui avait une idée encore plus intelligente, pas plus fine, mais plus reconstructrice de greffer, de transférer des canons lymphatiques, alors chirurgie qui n'est plus faite actuellement, qui est une chirurgie assez lourde où on transposait les canons lymphatiques d'un membre sain vers le membre malade. on faisait un pontage souvent en transpubien, on passait à travers les pubis, pour drainer la lymphe du côté malade dans le côté sain. Vous voyez, c'est la grosse chirurgie, très intelligente sur le plan conceptuel, qui était logique, mais qui n'est plus faite alors que les anastomoses lympho-veineuses sont les chirurgies les plus pratiquées au monde pour les lymphes. Et puis, troisième type de chirurgie, est complètement différent, qu'on appelle des transferts tissulaires au sens très large, ou des greffes, un greff en portant, en mettant de côté le mot greffe, c'est plutôt un transfert ganglionnaire autologue, on déplaçait des ganglions d'une zone saine, saine ça veut dire non malade, entre guillemets, vers une zone où il y avait de la fenêtre. Et puis, il y a une autre chirurgie qui était proposée, le transfert pellicule des piplons, les piplons c'est ce qui vous reste, c'est ce que le tablier qui est dans le ventre et qu'on vous prenait pour mettre au niveau local pour donner un peu plus de lymphaties, de nouveaux lymphaties qu'on appelle la néolymphangéogénèse pour créer avec des tissus sains de nouveaux lymphaties et puis même les équipes ont essayé de greffer les cellules souches matopoïétiques en disant elles vont refaire de lymphaties et elles vont retransférer, redynamiser de lymphaties en sachant que dans ces expériences-là, c'est pour des personnes plus simples et qu'on dit toujours que quand on fait ces traitements-là, qu'on va peut-être stimuler le cancer du sein par cette greffe de cellules souches. Donc vous voyez, des questions pas répondues, vous voyez, publiées en 2008 pour cet article et il n'y a pas d'article nouveau depuis. Alors, résection, chirurgie ancienne de 1912, donc vous voyez, ça fait plus de 100 ans qu'on en parle lymphatique et on a enlevé toute la peau et le tissu sous-cutané avec des greffes cutanées parce qu'on en avait malheureusement toute la peau avec pour refaire une couverture cutanée sur le muscle. Ça a été modifié par Thomson en 1962 publié dans le BMG avec des résultats qui étaient sur le plan esthétique, vous allez voir, assez médiocres puisque le modèle était fin et il pouvait persister un infodème au-dessus ou en-dessous puisqu'on n'avait pas toujours opéré tout le membre. Et puis, il y a un chirurgien français qui s'appelle Marceau-Cervelle qui a publié une grande série en 1987 où il faisait une technique qui s'appelle la lymphorjectomie totale superficielle où il enlevait tout le tissu lymphatique jusqu'à la ponevrose musculaire. Je vais vous montrer les photos. Et il faisait des greffes cutanées pour combler le tissu enlevé. Les cervelles ont opéré de nombreuses patientes en France, notamment nombreuses sont encore présentes et on les voit en consultation. Les patients ont souvent resté longtemps en hospitalisation, certaines restaient plusieurs mois voire une d'entre elles à une année, une année et demie en hospitalisation. Il y avait des complications cutanées, il fallait faire des greffes cutanées à plusieurs reprises, il y avait des surinfections fréquentes et parfois on ne traitait pas le pied ou la cuisse qui restait volumineux donc il y avait une disproportion entre le mollet traité et la cuisse. Surtout, il y avait un préjudice esthétique important et ces chirurgies-là ont été abandonnées en France. Elles sont un peu reprises dans les pays notamment en Asie mais en France on ne fait plus ces chirurgies-là. Donc voilà comment ça se passait. Vous avez ici au milieu en blanc le muscle autour le tissu lymphodémateux qui est épaissi par l'excès de peau, l'excès de tissu autour du muscle pour laisser la peau d'évrose et donc voilà ce que ça donnait. Donc vous aviez des jambes où le volume se rapprochait du monocon opposé donc j'allais dire on guérissait le volume mais on avait des cicatrices qui étaient souvent kéloïdes avec une peau très sèche puisqu'on avait enlevé les glandes sucloripares et avec des complications parfois infectieuses parce que ça s'affectait des plis des complications avec transformation parfois en petit carcinome parce que dans les plis on avait du mal à tout contrôler une peau très sèche parfois des hérésipels persistants malgré ça et donc un aspect clinique très très ferme puisque la peau est directement posée sur le muscle. Voilà un gros plan de cette la forgectomie totale superficielle de cervelle où on voyait vraiment donc pratiquement ça c'est les cicatrices post-greffe donc le volume avait nettement réduit mais sur le plan esthétique il y avait quand même des complications importantes et donc ce n'était pas avec des rétractions qui parfois empêchaient la mobilité vous avez ici aussi un gros plan avec un pied opéré et un mollet opéré et la cuisse n'est pas opérée et donc la cuisse reste volumineuse avec la folem puisque là on guérit exclusivement le symptôme le symptôme volume donc vous voyez ici on a le volume et normalisé par rapport au mentre contre latéral mais au prix de cicatrices vous voyez au niveau des pieds parfois très sèche un peu un peu kéloïde et puis c'est surtout une surveillance importante puisque très sèche avec des des cicatrices enfractures comme vous pouvez le voir donc ça c'était une chirurgie qui s'est faite qui ne se fait plus en France mais qui était très à la mode il y a quelques années donc c'était vraiment le graal il y a 30 ans et donc on s'est résolu maintenant enfin la résection beaucoup plus je veux dire beaucoup plus simple en enlevant uniquement l'excès de peau obtenu après avoir fait une thérapie par les bandages donc je vais vous montrer les bandages qui vont réduire le volume et donc essentiellement dans les formes secondaires mais également primaires où quand on enlève la peau qui pend et bien on restaure un volume plus normal voilà ce qu'on peut faire donc les patients sont hospitalisés plusieurs semaines souvent 2 à 3 à 5 pour enlever le maximum de lymphe dans ces dans ces lympholèmes donc pour qu'il ne reste que du tissu ensuite on enlève par chirurgie la peau qui pend et on obtient des résultats tout à fait satisfaisants sachant que ça ne dérit pas le lympholème ça permet simplement d'avoir un volume réduit de faciliter l'orphilage des compressions il n'y a pas de problème de cicatrisation ni retard ni la forêt les chirurgiens qui font ça sont des chirurgiens plasticiens et l'avantage c'est qu'on peut réintervenir à plusieurs reprises si le lympholème réaugmente le volume donc on peut intervenir autant de fois que nécessaire en sachant que ça n'empêche pas vous voyez ici un exemple très parlant ça fait 15 ans qu'on a vu cette patiente on la voit toujours actuellement donc initialement elle était venue 5 semaines elle avait été opérée à la face externe de la jambe puis quelques mois après elle est venue à nouveau 5 semaines on a réduit la face interne de la jambe donc elle a deux cicatrices qu'on ne voit pas qui sont sur les bords donc latéraux donc on dit c'est super oui mais il y a quand même un oui mais c'est pas ça qu'on l'a revue récemment elle a toujours un lympholème elle a repris un peu de volume parce qu'elle a un peu relâché le traitement et elle a toujours les compressions élastiques sur sa position et tous les bandages donc vous voyez qu'on n'a pas lâché le traitement du lympholème sinon la peau va repousser et va se remettre à s'expandre et à proliférer comme initialement donc vous voyez c'est un traitement qui permet on peut faire aussi au niveau des pieds donc qui est symptomatique du volume vous voyez donc ça c'est avant pendant l'opération en haut ici enfin pendant l'opération en post-opératoire immédiat et ensuite avec les cicatrices donc vous voyez on a amélioré on a facilité la mise en place de chaussures et de bas de compression donc on n'a pas guéri de la folème mais on a amélioré on a permis d'avoir une vie un peu plus normale mais toujours avec les compressions élastiques donc qu'est-ce qu'il nous reste pour la résection très symptomatique il faut toujours poursuivre la compression et contention il n'y a pas de complications particulières et donc c'est un outil en plus dans la stratégie thérapeutique mais ça n'empêche pas de poursuivre le traitement préalable donc aussi contraignant par compression et contention si on dit contention pour les bandages deuxième versant de la deuxième chirurgie donc de réparation c'était les astros infogéneuses qui ont été faites depuis maintenant on a commencé à être débuté en 69 donc il y a maintenant pas mal d'années puis ont été modifiés par les techniques de déni vous verrez que c'est des anastomoses terminolatérales chirurgie simple en situation brève et le but c'est de dériver de mettre un lymphatique dans une branche dans une branche d'une veine pour contourner l'obstacle pour éviter un blocage lymphatique et pour essayer de faire un drainage dans une veine et non plus dans un lymphatique qui est un obstacle au-dessus il y a peu de douleur peu de complications et l'intérêt physiologique c'est de dire dans les infodèmes habituels on va dire post-cancer du sein et bien on observe des anastomoses l'infovéneuse spontanée et donc on s'est dit on va amplifier ce système-là en faisant nous-mêmes chirurgicalement des anastomoses l'infovéneuse alors bien sûr il ne faut pas que la fatigue soit trop malade il faut qu'il ne soit pas trop après des hérésipels qu'il ne soit pas trop fibrou trop scéreux sinon on ne peut pas le brancher sur une veine donc finalement c'est quand même des cas relativement assez rares voilà les différentes techniques qui ont été montrées donc là on grève carrément sur la veine un paquet ganglionnaire avec la fatigue qui arrive là on met des lymphatiques directement en terminaux en terminaux latéral et ce qu'on fait préférentiellement c'est ça vous voyez c'est qu'on branche deux à trois ou quatre vaisseaux lymphatiques dans une branche d'une veine pour faire un espèce de chinte en sachant bien sûr que le risque c'est que le sang veineux va reflux dans le lymphatique anastomosé et bouche bien sûr l'anastomose alors la littérature montre des choses un petit peu discordantes une revue faite par Robert d'Armstra en 2009 montrait alors là bien sûr je vous parle du cancer du sein ça a été fait sur les patients qui avaient initialement avant le lymphodème du cancer du sein des lymphatiques normaux alors que pour l'anastomose primaire les lymphatiques ne sont pas normaux puisqu'ils sont malades de base donc là c'était dans des formes secondaires donc il y a une revue de la littérature qui montrait un effet subjectif donc les patients étaient contents mais il n'y avait pas un effet sur le volume à 2% de baisse à un an donc c'est quasiment nul comme effet nous on a publié une série personnelle en 2003 donc il y a moins de 18 ans avec là aussi des notaires objectifs négatifs donc il n'y avait pas d'amélioration du volume et puis cette technique là a été développée a été modifiée a été plutôt amplifiée par Kojima et son équipe au Japon qui a trouvé qu'en faisant des anastomoses plus superficielles et plus nombreuses on pouvait avoir un effet alors quand on regarde la littérature donc ça c'était d'Amstra vous voyez donc il montrait que 2% de diminution du volume et dans la littérature et bien il n'y avait quand même pas d'élément très convaincant à l'époque en 2009 malgré plein plein de publications qui montraient une efficacité très nette mais beaucoup d'études là encore étaient rétrospectives avec des critères pas toujours objectifs parfois subjectives d'amélioration en revue 2013 là avec donc reprise par Orlewski en Pologne qui a repris toutes les études de la littérature et qui différencie les types de laphodème vous voyez quand on s'intéresse nous au laphodème qui est plutôt idiopathique primitif primaire comme on dit et bien c'est satisfaisant comme résultat dans quelques cas donc vous voyez dans la astromes lymphovéneuse dans laphodème primaire c'est pas franchement une réussite à la différence des postchirurgicaux donc vous voyez secondaire vous voyez déjà on avait déjà une nuance en 2013 et puis vous allez voir aussi un autre problème c'est que là c'était pour Saint-Lusser à fin de secondaire article publié non pas avec des volumétries mais des périmétries donc vous voyez on vous parle de périmétries de perte de volume de perte de périmétries donc difficile vous voyez de ne pas prendre en compte tout le monde supérieur et non que les périmétries donc vous voyez un peu là sur le plan méthodologique il y avait à revoir aussi et quand vous regardez d'autres articles aussi là encore pareil on parle de cancer du sein donc vous voyez je ne vous parle pas de primaire parce que primaire il n'y a pas d'études extrêmement précises sur le sujet il n'y en a même pas du tout donc vous voyez ici c'est donc le traitement par la grève de l'onglion mais surtout quand vous regardez aussi les patients portaient jusqu'à 76 heures le bandage personnel ce qui est quand même beaucoup pour les mois puis 20 heures puis 14 heures puis 6 heures et on voit que dès que le bandage réduit on voit que le volume réaugmente donc on se demande si l'effet n'est pas l'effet de la transformation ou l'effet des bandages vous voyez donc articles qui ont envie de voir l'intérêt des transferts combustionnaires on se rend compte quand même que peut-être c'est peut-être pas le transfert combustion mais le bandage qui fait effet alors voilà donc l'équipe de Cochima qui montrait donc qui ne montre que des périmétries là encore donc vous voyez on n'a pas beaucoup de volumétrie et qui montre qu'il y a une réduction de 5 mm sur la périmétrie là il y en a plus à 3 mm et là encore vous appréciez ce résultat là aussi avec des bandages et on ne sait pas toujours si les patients ont en même temps des compressions elastiques qui pourraient aussi favoriser la baisse de volume alors on arrive un petit peu dans la partie qui est entre guillemets moderne et plus récente le transfert combustionnaire au neurotologue vous savez donc c'est une technique qui est très ancienne qui a plus de 20 ans donc il n'y a rien de nouveau en termes d'idées ça a été utilisé chez les moutons chez le chien avec un problème c'est que les moutons du chien quand vous faites un infelème le mouton et le chien guérissent de l'infelème spontanément alors que l'humain ne guérit pas donc les publications étaient peu chez l'homme mais depuis maintenant sont beaucoup multipliées donc les premiers cas c'était rare c'était vraiment publié maintenant il y a beaucoup beaucoup de publications avec des différents sites de prélèvement des ganglions pour les transférer inguinales axillaires cervicales et maintenant abdominaux abdominables donc vous voyez on peut prélever à plusieurs niveaux les ganglions lymphatiques on voit comment ça se passe à ce niveau inguinal alors il faut quand même savoir qu'on ne prélève pas les ganglions on prélève un paquet graisseux dans lequel il y a des ganglions et un fait important on branche le paquet qu'on vient de prendre à l'artère et à la veine mais on ne branche pas les lymphatiques on ne sait pas le faire donc on prend ce paquet là et on espère qu'il va se passer des choses mais on ne branche que le paquet vasculaire artériel et veineux alors quand on regarde les littératures on s'aperçoit quand même que les populations n'étaient pas souvent très bien décrites on parle de patients parfois un peu hétérogènes les évaluations étaient variables avec des suivis plus ou moins variables les volumétries n'étaient pas systématiques donc parfois l'aspect un facteur subjectif ou les périmétries donc pas forcément toujours là aussi valables le premier article publié par 2006 par Corinne Becker vous voyez donc elle parlait de choses importantes de diminution de statification du FEDM donc parfois un changé parfois une amélioration donc on n'était pas vraiment dans la description extrêmement précise de ces femmes mais un article qui est sorti la semaine dernière donc tout nouveau qui reprend tous les articles de grève orgulonnaire mais attention chez les patients en post-cancer donc vous voyez c'est vraiment une population à la fois membre sup et membre inf et donc on vous prend soit les ganglions abdominaux donc ce qu'on fait pas en France soit les ganglions inguinaux ou axillaires c'était les mélanges de ces dépoulés soit au fur et à même temps des reconstructions mammaires avec des ganglions pris en même temps et puis quatrième petite colonne ils ont mesuré les incidences des hérésipèdes donc des complications infectieuses chez les patients mais globalement on voit quand même qu'il y a un bénéfice de transfert ganglionnaire dans les formes post-cancer donc vous voyez on est très très différent de la féline primaire dont on parle aujourd'hui dans les formes post-cancer on a l'impression dans l'étude publiée qu'il y a un bénéfice en termes de volumétrie et en termes de survenue de complications infectieuses quand les vous voyez c'est le même article où les auteurs concluent vous voyez donc ça paraît efficace pour réduire le volume du membre atteint par l'infodème le nombre de cellulites donc d'infection des hérésipèdes à la fois dans l'infodème post-cancer membre sud membre inf cependant voilà une nuance et une grande hétérogénéité dans les dans les techniques et dans les patients donc qui demandent voilà un effort de standardisation et de techniques homogènes pour pouvoir vraiment être conclure vraiment de façon formelle sur ces techniques alors avant ça nous en 2013 on a repris le patient qui avait été opéré alors vous voyez on a mélangé tout vous voyez on a mélangé tout voilà les membres supérieurs en haut au milieu les secondaires post-cancer et en bas vous voyez les cinq petits patients opérés dans la semaine primaire membre inférieur et qu'est-ce qu'on remarque et bien que les patients on avait beaucoup d'effets indésirables et en particulier pour les primaires vous regardez donc on avait sur cinq patients opérés deux qui avaient eu des prélèvements d'un niveau axillaire et bien avaient développé un lymphodème du membre supérieur pour traiter un lymphodème du membre inférieur primaire donc vous voyez c'est quand même énorme de sursoc ça fait quand même 20 ça fait quand même pratiquement 40% d'effets indésirables pour une petite cohorte mais quand on regarde tous les effets indésirables tous les lymphodèmes on se rend compte que c'est pareil dans les autres situations donc des effets indésirables beaucoup plus importants que la littérature qui ne signale qu'à moins de 1% les effets de l'ymphodème dans le site d'honneur donc c'est pour voilà un exemple une patiente qui avait l'infodème de membre inférieur qui avait 35 ans c'est qui on a pris des conclusions axillaires et qui a développé donc sur la photo de l'en bas et même d'en haut au niveau de l'enférieur gauche dans le supérieur gauche un lymphodème de la main irréversible donc pour compenser ces effets indésirables potentiels maintenant les techniques prennent plutôt des ganglions au niveau du cou voilà la photo du haut ici voire au niveau abdominal vous voyez ici on prend des ganglions et on va les transférer pour éviter des lymphodèmes des membres lorsqu'on prend au niveau axillaire pour le nombre supérieur et au niveau aguinal pour le moment inférieur donc vous voyez on a essayé d'améliorer le prélèvement des ganglions pour éviter ces complications qui ne sont pas négligeables quand vous regardez là encore un autre article de 2021 donc tout récent on voit que avec cette technique le volume diminue de 30 à 50% pour le membre supérieur donc post-cancer et là aussi on est post-cancer bien sûr toujours 42% à 2 ans de diminution du volume donc ça paraît très important mais là aussi je vous rappelle que c'est que pour les post-cancer là encore même chose 12-24 mois vous voyez la réduction de volume peut avoisiner les 40-50-60% par rapport à la part préopératoire donc ces techniques semblent tout à fait utiles mais bien sûr ce sont des personnes qui avaient tous eu un infodème après un cancer et non pas un infodème primaire alors troisième élément un troisième technique qui est aussi prometteuse mais qui n'est pas très développé en France c'est la lipoaspiration donc on va aspirer le tissu adipeux du infodème membre sub-membre avec une précision on ne fait ce traitement-là je précise bien que s'il n'y a pas d'œdème liquide il faut vraiment que ces œdèmes ne prennent pas le godet comme on dit vous savez donc il faut avoir fait un traitement préalable par physiothérapie pour enlever tout le liquide que le chirurgien plasticien n'a aspiré que du tissu adipeux on fait des multiples de la scision et ça a été publié par Branson dans le monde entier enfin dans le monde entier dans des revues internationales pardon et Branson conseille oblige presque à porter une compression élastique 24 ans sur 24 pendant des années donc classe 3 ou classe 4 vous voyez les millimètres de mercure chez nous c'est classe 4 ici pratiquement la 36 pour les classes 4 des manchons et des bas très serrés pour maintenir le résultat vous voyez là encore soit on guérit le volume entre guillemets mais on ne s'abstient pas de porter des compressions et le volume du membre supérieur essentiellement ou membre inférieur mais surtout membre sup et reste petit voire plus petit que le membre contre latéral au cancer du sein et il n'y a pas de destruction de la fatigue par cette écoute alors voilà comment ça se passe donc c'est des photos publiées avec un membre où on met un gare en pneumatique et on fait des positions et on enlève tout le gras et donc on voit qu'il y a une réduction importante et vous voyez les femmes portent après un manchon rectiligne de classe supérieure à 35 mm de mercure et avec ce traitement-là en post-opératoire le membre restera normal et donc Brosson vous montre qu'en pré-opératoire c'est volumineux et en post-opératoire à distance si vous portez la compression élastique le bras restera plus petit que le bras un exemple sur ce que Brosson montre voilà un membre supérieur post-concentre du sein qui est normal mais là aussi n'oubliez pas la compression est constante n'est pas abandonnée donc pour finir dans la diapositive on parle d'une phénomène primaire et dans le PNDES nous avons écrit de façon consensuelle que les transferts ganglionnaires cervicales ou axillaires ou d'autres sites peuvent donc arriver d'une façon suffisamment précise dans la phénomène primaire pour être conciliés et puis il peut y avoir des complications irréversibles donc un laphénomène induit dans le site d'honneur des lymphocèles donc des collections de lymphes hydrosèles testiculaires quand on a pris une vaginale des hypoesthésies persistantes donc toujours quand même une grosse méfiance et une grosse prudence et puis bien sûr dans cette chirurgie de reconstruction on veut reconstruire mais rappelez-vous que la phénomène primaire est une anomalie constitutionnelle lymphatique donc il faudrait reconstruire avec des lymphatiques qui sont fonctionnellement normaux on n'est pas sûr qu'en prenant les ganglions à un guineau pour les transférer au niveau axillaires pour les transférer au niveau à un guineau il soit normal puisque je vous rappelle que c'est une maladie constitutionnelle donc beaucoup de prudence pour ne pas induire dans le territoire où on prélève les ganglions un second lymphodème comme le lymphodème primaire des membres inférieurs voilà je vous remercie je vous rappelle bien sûr le traitement au dessus et puis je laisse la place maintenant aux questions que vous avez sur le sujet souvent très nombreuses merci docteur Vigne pour cette présentation on avait déjà reçu quelques questions mais effectivement vous pouvez toujours en poser via l'outil question de Zoom une question qu'on a reçue plusieurs fois c'est à partir de quel âge on peut envisager ces traitements chirurgicaux et notamment à la liposuction moi je pense qu'il faut il faut les envisager déjà pas pas chez l'enfant ni chez l'adolescent c'est le traitement que nous on envisage exclusivement après la majorité parce que l'organisme n'est pas complètement terminé n'est pas complètement fini et donc ce n'est pas quelque chose qui semble à proposer avant 18 ans et vraiment cela est posé avec en pluridisciplinarité en vraiment en mettant en balance les effets attendus et la contrainte quand même du traitement qui sera à poursuivre donc c'est vraiment quelque chose qui se discute mais ça ne va pas supprimer tout le traitement malheureusement encore du lafodème à base de compression et de bandage polastique d'accord je vois une question on a reçu une autre question sur le chat qui n'est pas vraiment sur la chirurgie oui vous aviez parlé des compressions et des bandages beaucoup dans votre présentation mais pas de drainage lymphatique manuel celui-ci est-il recommandé alors il est facultatif il faut se dire le drainage lymphatique manuel n'a pas d'effet sur le volume dans la feudème mais il peut être en plus de la compression en plus des bandages utilisé en phase d'attaque avant les bandages et parfois en fois d'entretien mais ce n'est pas une obligation il reste facultatif pour le maintien du volume j'avais reçu beaucoup de questions sur le risque secondaire de développer un infodème après la grève des ganguillons vous en avez pas mal parlé est-ce qu'il existe ? oui par la littérature dit beaucoup moins ils sont beaucoup plus optimistes nous avons quand même des gens qui ont à distance ce n'est pas forcément immédiatement donc si le suivi est un peu plus prolongé on peut avoir des infodèmes qui apparaissent alors que le suivi finalement s'est arrêté alors que nous on les voit toujours avec un et la phalème peut apparaître après donc il faut vraiment être vigilant parce que prendre des ganguillons ce n'est pas anodin d'autant plus que ces patients qui ont la phalème primaire ont déjà une sensibilité à avoir la phalème et est-ce qu'il y a un risque avec les ganguillons quand ils sont prélevés sur la zone abdominale on n'a pas l'expérience on n'a pas de patients qui ont eu des prélèvements au niveau abdominal on n'en a pas on n'a eu que des femmes ou des hommes prélevés au niveau aguinale axillaire quelques-unes qui a eu une reconstruction du sein avec en même temps la reprise d'un ganguillon abdominal mais c'était en même temps que la reconstruction de la mère on ne peut pas dire de beaucoup de choses là-dessus on n'a pas l'expérience d'accord est-ce qu'il existe une étude faite chez les enfants non enfants enfants et alors résection il y a eu des cas d'enfants opérés pour la résection des pieds on a pu voir l'enfant tout à l'heure qui avait résection des pieds de la poudre des pieds chez l'enfant j'ai vu deux enfants opérés enfin des enfants deux adolescents à 12 et 13 ans moi je n'ai pas vu d'amélioration par rapport au stade avant donc je ne peux pas vous en dire plus je n'ai pas une expérience énorme sur les enfants mais ça ne me paraît pas extrêmement efficace le transfert ganguionnaire je parle l'opération de l'infodème est-elle faisable si la personne est à un stade de l'infodème débutant c'est-à-dire peu volumineux cela apportera-t-il du bénéfice ? ce n'est pas sûr parce que le l'infodème quand il est peu volumineux il n'y a pas beaucoup à enlever et donc on n'a pas trop d'expérience notamment en France de traitement de l'éposition sur l'étude l'infodème où là on a quand même un risque traumatique si vous voulez parce que si on a une zone à inspirer petite et c'est peu visible il y a peut-être des risques à faire une déposition à être traumatique et à blesser beaucoup les vaisseaux ou les lymphatiques que de porter sa main ou des compressions voilà donc c'est des situations qui sont quand c'est petit nous on ne pousse pas du tout à des traitements entre guillemets potentiellement à risque d'accord qu'en est-il de la chirurgie des l'infodèmes génitaux ? alors là c'est la chirurgie de résection où on peut faire à la fois donc de la chirurgie de résection par exemple chez les femmes on peut faire les petites lèvres les grandes lèvres c'est très efficace ça donne un confort extrêmement important donc je pense que c'est la chirurgie lymphatique celle de résection au niveau génital qui est la plus aboutie en particulier chez les femmes on ne voit pas du tout les cicatrices on peut intervenir si c'est nécessaire on peut faire la coagulation des vésicules qui coulent je pense que c'est l'une des meilleures indications c'est la du traitement de la chirurgie de la fatigue c'est la chirurgie génitale de la femme génitaux chez l'homme aussi au niveau du scrotum au niveau du prépuce je pense que c'est les chirurgies qui ont le plus d'intérêt quel est le patient type à qui il faut proposer une chirurgie bonne question est-ce qu'il y a un patient type pour proposer une chirurgie d'abord vous avez vu qu'il y a plusieurs chirurgies en France elles ne sont pas toutes faites il faut être honnête par endroit il y a quelques gens qui font des positions un peu de transfert de l'organisation un peu de l'instorme de la fobineuse moi je ne propose jamais parce que je n'ai pas vu je ne veux pas dire que ça va être radical ça peut être utile mais il faudra toujours continuer les bandages et parfois la compression après vous voyez c'est la demande des patients et surtout souvent d'abandonner la compression et les bandages on leur dit non ça pourrait être utile peut-être dans les moins invasives les moins dangereuses l'instormose n'est pas dangereuse il n'a pas d'effet désirable grave la liposuction est peu faite en France étant sans ganglionnaire il y a toujours l'angoisse d'avoir un second infodème donc vous voyez il faut mettre toujours en balance les bénéfices attendus et les risques potentiels c'est toujours une discussion avec quel est l'objectif du médecin entre guillemets ou du patient pour essayer de trouver la meilleure attitude mais c'est pas simple c'est une discussion qu'il soit à plusieurs avec voilà en discutant de l'objectif qu'est-ce que souhaite chacun et qu'est-ce qu'on peut imaginer pouvoir obtenir après l'hypoaspiration les compressions élastiques sont-elles à porter jour et nuit même la nuit et pendant combien de temps ça c'est une bonne question Brorçon les conseils jour et nuit excepté un quart d'heure pour prendre une douche le matin ou le soir comme vous voulez et il faut porter du classe 4 en français enfin français imaginez porter un bas classe 4 il y en a qui le font les patients ça se fait possible mais pendant une durée qu'on ne connait pas est souvent très prolongée donc je ne sais pas si porter un bas en plus rectiligne classe 4 jour et nuit pendant des années pour maintenir le volume réduit on n'a pas l'expérience de personnes qui ont arrêté de porter la compression donc je ne vais pas vous répondre on n'a que des personnes qui dans le protocole de Brorçon qui s'engagent à porter la compression ils n'opèrent pas les patients s'ils ne sont pas engagés à porter la compression pendant une durée prolongée quelques années donc vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas si on peut arrêter pourquoi tant de différences d'avis entre les médecins à propos du transfert de ganglion-ontologue j'ai consulté le Dr Becker qui parle peu des risques mais met beaucoup en évidence alors que votre avis est plutôt opposé pour notre expérience à nous moi je parle d'expérience sur les 50 patients qu'on a vus à peu près opérés donc qu'on avait vu avant et après la chirurgie du transfert ganglionnaire on n'a pas eu un patient d'améliorer sur le plan volumétrique donc si vous voulez c'est pour ça que je me dis que même si on a mis des échecs où sont les patients bien évalués je veux dire mesurés avant mesurés après mesurés à distance avec le traitement bien suivi pour évaluer cette chirurgie donc c'est pour moi si vous voulez c'est encore quelque chose d'un peu obscur les patients que je vois et ils sont nombreux enfin ceux que je vois peut-être qu'il y a un biais aussi de consultation ne sont pas satisfaits de la chirurgie puisqu'ils vont continuer à porter la compression l'astique continuer à faire des séjours intensifs et continuer à faire des mandages les chirurgies présentées sont-elles des actes remboursés ? non les chirurgies de résection peuvent l'être parce que ça peut être coté par le chirurgie un plasticien les liposutions ne sont pas cotables pour le laphodème et le anastomose lymphovéneuse je ne sais pas peut-être qu'il y a des codes que les chirurgiens peuvent mettre pour réparation vasculaire mais ce n'est pas officiellement un acte remboursé par la science maladie d'accord on a eu des nouvelles questions sur les enfants l'anastomose veineuse est-elle envisageable pour un enfant de 6 ans qui a un lymphodème primaire sévère du membre inférieur tout est envisageable la question est est-ce que ça va fonctionner quand vous avez vu que les vaisseaux lymphatiques sont tous sclérosés toutes déjà par le lymphodème lui-même abîmées et très rigides l'opération peut être pas très dangereuse entre guillemets mais imaginez mettre un lymphatique qui sera très dur très malade dans une veine qui ne fonctionne plus enfin un lymphatique qui ne fonctionne plus je ne sais pas si l'indication est bonne je pense qu'il faut avoir des lymphatiques qui sont comptables qui sont souples et qui peuvent encore faire leur fonction lymphatique quand la fatigue est abîmée déjà par le lymphodème parce que par sa durée d'évolution et par sa gravité je ne suis pas sûr d'avoir un résultat positif je ne pense même pas parce que c'est trop abîmé si vous voulez déjà le système pour pouvoir espérer le réparer autant plus qu'on ne met que quelques vaisseaux lymphatiques on branche 3, 4, 5 qui sont lymphatiques qu'il faut trouver sains donc ce n'est pas non plus on ne branche pas 15 lymphatiques c'est un travail qui fait sous microscope c'est la microchirurgie c'est quand même très très difficile sur le plan technique donc voilà moi je serais très très vigilant et très réticent à l'heure actuelle pour cette chirurgie chez l'enfant d'accord est-ce que la chirurgie est plus efficace pour les petits lymphodèmes stade 1 que pour les stades 3 les stades 1 c'est les patients qui n'ont pas de lymphodème c'est un lymphodème qui se résout totalement donc est-ce que c'est vraiment un lymphodème un lymphodème c'est défini par la présence de peau et de gras dans le membre supérieur donc si c'est un lymphodème entre guillemets fluctuant intermédiaire ces patients ne les voient pas parce qu'ils n'ont pas d'anocyte de lymphodème donc une population qu'il faut vraiment être sûr d'avoir bien investigué faire une infosantigraphie faire une infosantigraphie faire une infosIRM il faut vraiment être sûr qu'il y a un lymphodème et là on ne sait pas si simplement une compression peut suffire on ne sait pas même si le traitement est indispensable on ne connait pas l'évolution du tout petit lymphodème qui vont s'aggraver dans le temps on ne sait pas très bien donc il faut les surveiller est-ce que finalement une compression ne peut être suffisante on n'a pas l'expérience sur ces tout petits lymphodèmes nous on les voit déjà établis donc les lymphodèmes qui sont au stade 1 réversibles on se couche complètement est-ce vraiment de l'infodème qui vont se déclarer comme tel est-ce que ça va se transformer en peau et en gras je n'ai pas les réponses on n'a pas non plus de réponses sur le plan chirurgical on ne sait pas ça on n'a aucun article qui permet de le dire dans votre centre les mesures sont faites par un maître sur graduation régulière mais cela correspond-il à la volumétrie je ne comprends pas bien les différences entre volumétrie et les autres mesures alors quand on prend je vous montre ici un mètre ruban comme ça on prend donc des périmétries on prend des circonférences on prend comme ça donc là c'est des périmétries on prend des mesures périmétriques on prend des mesures périmétriques à différents endroits du bras ou de la jambe je ne veux pas jambe mais c'est la même chose sur le membre on va dire et après on rentre dans un tableur Excel on considère chaque segment de membre comme un cône tronqué et on calcule à partir des périmétries des volumes calculés et là on peut dire vraiment le volume de la fenème par une méthode du cas de cône tronqué est 2 donc on mesure avant après et on peut donc juger de l'effet d'un traitement par ces mesures périmétriques transformées en volumétrie Y a-t-il une formation reconnue spécifique des chirurgiens ? Non il n'y a pas de formation de chirurgiens d'abord il y a très peu de chirurgiens qui font ça en France si on en a 4 c'est peut-être bien un grand nombre donc il n'y a pas de formation spécifique en France pour les chirurgiens de la fatigue J'ai eu une exérèse il y a quelques années du genou au-dessus du pied mais la cuisse a doublé de volume et est en suspension si on intervient sur la cuisse également je risque de prendre du volume au niveau du ventre ça dépend comme intervention de ce qu'on fait mais effectivement si on peut remonter la fenème sachant qu'au niveau du ventre ça peut arriver c'est quand même pas fréquent 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 ça dépend de quelle chirurgie si on fait une hyposuction au niveau de la cuisse ça ne prendra pas au niveau du ventre par exemple si on prend des ganglions et qu'on met des ganglions je ne sais pas ce que ça va faire c'est un cas particulier que vous me proposez je ne peux pas vous répondre précisément la fenème n'est pas fixe dans le temps et peut se déplacer pour avoir la fenème qui touche le pied puis un jour il monte au mollet puis après il touche la jambe après il touche la cuisse voilà il y a une évolutivité qui est difficile à prévoir spontanée je veux dire spontanée donc avec la chirurgie ça peut modifier possiblement mais c'est difficile à dire chaque cas est particulier alors après une chirurgie de type cervelle est-ce qu'on peut éventuellement envisager un autre traitement pour la cuisse qui n'a pas été traité alors c'est une bonne question on a été souvent confronté à ces questions-là pour les zones non traitées par la chirurgie de XERES on peut l'envisager mais c'est assez lourd comme chirurgie vous voyez parce que c'est une chirurgie qui va essayer de faire la même chose qui va essayer de réduire le boom de la cuisse sans faire la même type de chirurgie donc c'est plutôt la résection pour enlever le petit tissu comme on fait facilement maintenant enfin facilement maintenant mais voilà c'est pas des chirurgies qui sont simples parce qu'on est déjà en dessous sur une zone qui a déjà été opérée de façon assez importante donc ça se discute avec le chirurgien le médecin le kiné la patiente ou la patiente pour vraiment prendre une décision et savoir où on veut aller parce que c'est pas rien de réopérer sur une technique du chirurgie qu'on ne fait plus maintenant enfin opérer ou même à côté avec un prélèvement de ganglions au niveau du cou existe-t-il un risque de développer un lymphodème et si oui où se situera-t-il alors il est clair que dans nous c'est une expérience qu'on n'a pas je n'ai pas de patiente que tu opères au niveau du cou pour prolèver des ganglions c'est vrai que prendre des ganglions cervicaux ou somenteaux on peut imaginer aussi que du côté de la joue du visage de l'infodème peut un peu augmenter enfin pour apparaître ça c'est quelque chose qu'on a vu dans les cancers ORL on en a des ganglions ici c'est une expérience qu'on n'a pas dans les transvers ganglionnaires pour grève de ganglions je ne sais pas mais ça pourrait on peut imaginer que ça va aussi altérer au niveau du cou et qu'on peut avoir voilà au niveau du visage un odème qui apparaît plus moins modéré plus moins important je ne sais pas ça mais ce n'est pas exclu comme risque on a une question un peu précise dans quelle région exerce ces chirurgiens le chirurgien pareil de Corinne Becker exerce à Paris il y a les chirurgiens à l'instrument de la faune veineuse il exerce enfin il exerce un avien qui était à Gustave Roussy en banlieue parisienne et puis il y a un qui travaille à la clinique sur le forci bien en banlieue parisienne il y a quelques gens qui font des personnes qui font des positions il y en a à Toulouse à Montpellier un peu aussi à Paris ponctuellement mais c'est très ponctuel ce n'est pas des chirurgiens qui ont une activité dédiée à la fatigue ils font autre chose et un peu de la fenêtre d'accord je crois qu'on a répondu à toutes les questions je viens d'en recevoir deux nouvelles c'est sur les lymphodèmes du cancer du sein développe-t-on forcément un lymphodème après mastectomie et curage axiliaire même des années plus tard une femme alors les statistiques françaises on ne les a pas mais au niveau au niveau mondial on sait qu'avec une mastectomie et un curage axilaire environ une femme sur cinq et radiothérapie précise une femme sur cinq développera l'infodème du ventre supérieur avec le sentinelle maintenant on est plutôt à 6% donc on prend le conglion uniquement le premier année du cancer du sein on a diminué donc une femme sur cinq dans la littérature mondiale développera aura l'infodème après le cancer du sein voilà donc ça fait 4 ou 5 on n'en rend pas et le délai peut être très variable très précoce après la chirurgie et en moyenne en médiane donc la moitié des femmes développent avant trois ans d'autres matures après trois ans et il y a des formes qui peuvent apparaître 10, 15, 20 ans après c'est quand même assez rare mais c'est possible pourquoi mon infodème primaire inférieur continue-t-il d'augmenter le volume lorsque je porte mes bas de contention grade 3 en superposition parce que le infodème il n'est pas un infodème sympa ça veut dire qu'il veut essayer de augmenter le volume malgré la compression et je vais vous dire un truc terrible en fait c'est que la compression ne permet pas de classe 3 de maintenir le volume c'est qu'on ne sert pas assez peut-être qu'il y a 4 plus 3 ou 4 plus 4 il faut serrer autant que nécessaire autant que tolérer c'est marqué sur la recommandation autant que tolérer pour maintenir le volume réduit donc il faut parfois arriver à des compressions chez l'homme chez l'humain on va dire chez la femme ou l'homme à 4 plus 4 pour pouvoir stabiliser le volume donc il faut monter la pression autant que la tolérance est possible pour stabiliser le volume c'est ça qui est un peu parfois difficile parfois un seul 3 peut suffire 3 plus 3 peut suffire mais il y a des personnes dont l'infodème n'est pas contrôlée par cette pression et donc il faut l'augmenter les recherches sont-elles en cours pour d'autres techniques chirurgicales ? oui mais je pense que je pense que le même je ne pense pas que c'est la chirurgie qui soit la solution dans le lymphodème bien qu'on ait envie de faire la chirurgie comme un graal de radicalité on va dire mais peut-être que l'avenir et l'avenir est sûrement proche on va dire c'est d'empêcher justement la formation de titules de gras ou de peau en bloquant cette séquence stase lymphatique et après complication tissulaire transformation tissulaire et je pense qu'on travaille sur des molécules qui sont expérimentées pour garder entre guillemets le lymphodème liquidien si un jour l'ymphodème est liquidien et qu'on met un bar et que ça permette de stabiliser avec un bar à volume normal on sera content déjà qu'on n'ait pas cet enchaînement de peau et de gras secondaire à la stase lymphatique je pense qu'il y a aussi une recherche du côté médicamenteux qui pourra être sûrement qui va pouvoir émerger dans cette optique là pour comprendre ce qui se passe au niveau local pour empêcher cette évolution là ça je pense que ça avance d'accord on va finir là-dessus merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions et pour votre présentation merci à vous merci et bonne soirée à tous au revoir merci à vous au revoir merci à vous